Madame Fethiha Benabou, bonjour. Bonjour. Alors, le Conseil constitutionnel constate l'impossibilité de la tenue de l'élection présidentielle du 4 juillet prochain en raison de l'absence de candidats après le rejet des deux dossiers de prétendant à la magistrature suprême déposés auprès de lui, donc le Conseil constitutionnel. Que prévoit la Constitution dans ce cas de figure, Madame Benabou ? La Constitution ne prévoit rien. D'abord, je l'ai toujours dit, notre Constitution est une Constitution de paix. Elle ne prévoit pas les cas de crise. Et d'abord, c'est une Constitution qui ne peut agir que lorsqu'il y a, que tout se passe très bien. L'article 102, c'est pour un cas, par exemple, de décès d'un président, comme ça s'est passé en 88 avec Boumediene, et cela se passe de manière très calme. Lorsqu'il y a une crise politique, c'est généralement les coulisses qui ont toujours réglé les problèmes. Donc, ce n'est pas prévu par la Constitution, mais néanmoins, je pense que ça a été une solution logique. Parce qu'effectivement, si ce n'est pas prévu, il ne peut pas prendre. Vous savez que le Conseil constitutionnel est très limité sur le plan de ses attributions. Il ne peut pas aller au-delà de ce que la Constitution lui enjoint. Donc, il n'avait pas cette possibilité, certains parlent, d'annuler les élections. Il n'a pas la possibilité d'annuler les élections. Son travail, c'est de surveiller les élections, de voir les dossiers. Est-ce qu'ils sont compatibles ? Est-ce que les candidats remplissent les conditions pour être candidats ou pas ? Son travail s'arrête ici. Il ne peut pas aller au-delà. Sinon, il rentre dans l'inconstitutionnalité. Mais sommes-nous dans un contexte de report ou d'annulation de l'élection présidentielle ? Puisqu'il y a une confusion par rapport à l'interprétation qui a été donnée au texte qui a été communiqué hier par le Conseil constitutionnel. Madame Bellabou. Oui. On n'annule pas les élections. Les élections sont reportées de fait. De fait. Le texte ne le prévoit pas. Parce que dans la Constitution, on ne prévoit... Vous savez, il y a ce qu'on appelle des situations. Il peut y avoir ce qu'on appelle des aléas. Que les aléas soient climatiques, qu'elles soient politiques ou autres. Par exemple, le jour des élections, vous avez un séisme. Qui irait à la... Tout le monde se prépare. Il y a des candidats. Les gens se préparent à partir aux urnes. Mais il y a un séisme. Qui irait aux urnes ? Personne. C'est ce qu'on appelle un aléa. Qui nous met devant une situation de fait. D'impossibilité. D'impossibilité. Oui. Quand vous avez une grève générale. La Constitution, elle, prévoit un aléa qui est la guerre. Durant l'état de guerre, les élections présidentielles sont reportées par la Constitution, l'article 110. Donc, il y a ce qu'on appelle des aléas qui ne sont pas prévus. Mais on se trouve devant une situation de fait. Et à ce moment-là, les élections sont reportées automatiquement. Parce qu'elles se font de manière automatique. Vous savez que l'article... Ce n'est plus la Constitution qui prévoit la convocation du corps électoral. Mais c'est la loi organique relative aux élections. Dont les articles 136, 137, 138 à 140. Qui prévoit comment se font la convocation du corps électoral. Et comment se font les élections. Donc, l'article 136 est très large. Il n'y a pas de limite. Il ne vous dit pas d'abord qui convoque. Il ne parle pas. Il dit voilà, la convocation du corps électoral se fait 90 jours avant la date du scrutin. Quel scrutin ? On sait que c'est les élections. Mais ils ne vous disent pas qu'on ne convoque qu'une seule fois, ou deux fois, ou trois fois. Le texte est assez large. Donc, il permet des interprétations multiples. Il est assez large. Il n'est pas limitatif. Alors, nous avons... Donc, effectivement, là, on peut toujours permettre au chef d'État actuel, chef d'État intérimaire, de reconvoquer le corps électoral à une date ultérieure pour 90 jours. Parce que le texte parle de 90 jours. Donc, moi, à mon avis, hein, à mon avis, un peu pour répondre un peu aux attentes du peuple dans le Hirak, je dis, bon, ben, d'où je suis, on reporte un peu, qu'il convoque ce corps électoral juste avant qu'il ne parte. Donc, le 4 ou le 5 juillet, il peut, par exemple, dire, voilà, je convoque le corps électoral. Ça fait à peu près 4 mois. Ça permet quand même en 4 mois de se préparer. De se préparer pour des élections. Parce que là, vous pouvez, par exemple, pendant ce mois-ci, pendant tout le mois de juin, préparer une conférence nationale. Parce que les gens ont besoin d'un débat. Mais est-ce qu'on va être confronté à une situation de vide constitutionnel, puisqu'on ne sait pas qui va encore accompagner cette période de transition de 90 jours supplémentaires, à partir du moment où le corps électoral est convoqué à nouveau ? Oui, parfaitement. Qui doit le faire ? Il y a un vide institutionnel en haut seulement. La constitution n'est pas remise en cause. Et ça, il faudrait peut-être le souligner. Vous savez que la loi est toujours violée, je parle de la loi simple, est toujours violée par les citoyens ou par les pouvoirs publics. Ça n'empêche que cette loi reste dans le dispositif juridique. Pourquoi elle reste ? Il reste aux autres citoyens lésés par la violation de la loi d'aller vers un tribunal. et redevandaient à ce que leurs droits soient restitués. Mais la loi est violée tous les jours, ça ne veut pas dire qu'elle tombe en désuétude. La constitution aussi, elle peut être violée tous les jours. Elle a aussi un juge constitutionnel pour restituer les droits violés. Et ce juge constitutionnel, pour la constitution, s'appelle chez nous le conseil constitutionnel. Donc la violation d'une constitution ne veut pas dire automatiquement que la constitution est mise de côté. Et tant mieux pour nous, parce que la constitution, c'est quoi ? C'est quoi la constitution ? C'est le statut de l'État. La constitution vient pour organiser un État moderne. Et l'État moderne, il a besoin de sa constitution. Parce que qui est le chef de l'État ? Chef de l'État intérimaire ou autre. Il reste les autres organes qui sont en place. Donc, il y a toute organisation. Vous savez que la constitution comprend quand même deux ou trois volets importants. Un, les principes généraux régissant la société algérienne. Donc, toutes les valeurs, etc. Parce que c'est une société, une nation en formation. Donc, elle a ressenti le besoin de mettre toutes les valeurs et tous les principes qu'il organise. Deuxième point, il y a ce qu'on appelle les droits et libertés fondamentaux. Mais c'est quelque chose d'important qu'ils soient inscrits dans une constitution. D'autant plus que, depuis le mois de mars, fin mars, on nous a rajouté ce qu'on appelle la QPC. La question prioritaire de constitutionnalité. Qui permet, lorsque un des droits fondamentaux est violé, d'aller devant un juge de droit commun et lui dire « Écoutez, demandez un avis du Conseil constitutionnel pour régler cette loi. Elle est inconstitutionnelle. » Donc, c'est quand même important. Vous avez, et puis vous avez l'organisation du pouvoir. C'est quand même trois choses importantes. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des violations au niveau de l'organisation du pouvoir qu'on va se passer des droits et libertés fondamentaux. Qui nous donne le droit d'aller manifester ? N'était-ce la constitution ? Qui nous donne le droit d'être entendu par un juge ? N'était-ce la constitution ? Alors, justement, par rapport au communiqué qui a été rendu public hier par le Conseil constitutionnel, qui relève l'impossibilité de tenir l'élection en l'absence de candidats, les deux-deux qui avaient été déposés ont été rejetés après examen, mais il est indiqué qu'il revient au chef de l'État de convoquer de nouveau le corps électoral et de parachever le processus électoral jusqu'à l'élection du président de la République et la prestation du serment constitutionnel. Certains l'ont interprété comme une façon indirecte de la reconduction du mandat du chef de l'État actuel. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas, Mme Benabou ? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est un avis, une suggestion. Comme moi, j'ai un avis contraire. J'ai un avis contraire. Moi, je fais une autre lecture. Ce sont des lectures de la Constitution. Vous savez que quand on fait une lecture de la Constitution, il y a des gens qui préfèrent s'appuyer sur une partie de la phrase et d'autres sur l'autre. Moi, je dis que le chef d'État intérimaire est là pour organiser, certes, les élections, mais l'article 102 est clair. Pour une durée de 90 jours, on souligne, au maximum. Donc, 90 jours indépendant. Pour moi, ça, c'est un avis personnel. Le Conseil constitutionnel peut avoir un avis divergent. Ça, c'est la démocratie. Ça, c'est les avis divers. Moi, je respecte tous les avis. Je n'ai pas de vérité absolue. Je n'ai qu'une vérité relative. Mais justement, par rapport à ce que vous dites à l'instant, Mme Benabou, il est relevé dans l'article 102, auquel il est fait référence aussi dans le communiqué du Conseil constitutionnel, dans son alignéage 4, attendez, oui, c'est ça, il est dit que le président du Conseil de la Nation assume la charge de chef de l'État pour une durée de 90 jours, au maximum, virgule, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Vous avez déclaré au début de cette émission que nous avons une constitution de paix et on n'a pas mis en place, c'est-à-dire, des situations de crise auxquelles nous pourrions être confrontés. Est-ce qu'on est dans une situation de crise pour laquelle la constitution, aujourd'hui, ne répond pas ? Elle y répond, elle y répond parce qu'elle va passer le relais à l'article 7. Et ça a été très bien de dire, oui, il y a un article 7 et 8. C'est la constitution qui donne au peuple la souveraineté nationale. Ne nous trompons pas, il y a deux types de... On peut avoir deux types de constitutions. Vous avez des constitutions où la souveraineté appartient au roi, au monarque. Vous avez ce qu'on appelle le principe monarchique. Vous allez en Arabie saoudite, il ne faut pas se tromper. Le peuple est un sujet, un ensemble de sujets. La souveraineté appartient au roi, au monarque de l'Arabie saoudite. Chez nous, notre constitution est une constitution républicaine qui repose sur le principe républicain. Et donc, logiquement, si elle repose sur le principe républicain, logiquement, la souveraineté revient au peuple. Mais ce n'est pas un peuple, ce n'est pas la foule. Nous faisons une distinction en droit constitutionnel entre la foule et ce qu'on appelle le peuple, qui est une entité relativement supérieure. Et cette entité, c'est elle qui va, par la suite, vous savez, on a des réductions dans le droit. Et ce peuple, c'est lui qui va devenir, par la suite, le corps électoral, conformément à l'article 62 de la Constitution, qui dit que le citoyen, peut-être, qui a rempli les conditions juridiques, donc vous voyez, on réduit la souveraineté à des conditions juridiques, peut-être électeur et élu. Donc, il faut revenir aux conditions, article 62 de la Constitution. Tout citoyen, qui a rempli les conditions juridiques, peut-être électeur et élu. Donc, automatiquement, c'est le corps électoral qui va participer et qui va avoir la souveraineté. Ne nous trompons pas, et ne trompons pas aussi le peuple. Quand les gens disent, oui, le peuple du Hirak fait un référendum, ce n'est pas le référendum au sens juridique, tel que nous le connaissons. C'est une espèce, ce qu'on appelle en droit, chez nous, une espèce d'opinion publique. C'est une opinion, il faut l'écouter, l'opinion publique. Tous les gouvernements qui sont proches, qui ont la confiance de leur gouverner, écoutent l'opinion publique. Elle est très importante. Mais, il faut passer, il faut passer par les urnes. L'article 8 de la Constitution. L'article 8. C'est quoi l'article ? Où le peuple désigne, ou se représente, se représente les urnes. Très bien. Donc, on a dit que quand la Constitution s'arrête, quand elle bégaye, quand on n'arrive plus à trouver de solution, elle passe le relais au souverain, au peuple. Elle dit, tu es le principe de légitimité. Toi, le peuple, tu es le principe de légitimité. À toi de trouver des solutions, des solutions politiques, parce que tu es la source même de la légitimité. Mais comment on va s'exercer ? Le peuple ne va pas l'exercer par acclamation. On n'acclame plus. Le peuple va l'exercer par deux moyens. Par deux moyens d'exercice. Premier moyen, c'est le référendum. Le référendum qui est un moyen direct. On ne peut pas l'utiliser maintenant, parce que l'article 104 l'interdit au chef de l'État actuel. C'est parmi les interdictions. Et le deuxième moyen, il est indirect, ce sont les élections. L'élection de représentants. Donc le peuple ne va pas agir par acclamation. Il doit agir en tant que corps électoral, en tant que corps organisé, et par le biais des élections. Donc les élections, ça devient indépassable. En démocratie. Il est clair aujourd'hui qu'il n'y aura pas les élections du 4 juillet prochain. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la question. Le mandat du chef de l'État actuel arrive à terme le 9 juillet prochain. Après le 9, quelle solution ? Eh bien justement, c'est pour ça que je dis que c'est l'article 7. La constitution, en cas de crise, elle passe le relais à l'article 7. Elle dit, bon, la légalité juridique, c'est terminé, c'est au peuple, c'est au peuple. Donc, de part, parce que c'est un réservoir potentiel de légitimité. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'une solution constitutionnelle n'est plus possible aujourd'hui ? Il faut aller vers une alternative politique impérative. Moi, même si on fait référence encore au préambule de la constitution. On fait référence même à la constitution, parce que c'est l'article 7 qui donne au peuple cette souveraineté, le principe républicain et le principe de la souveraineté nationale. Donc, nous sommes toujours dans une constitution. Il y a une jonction, une jonction, il ne faut pas les séparer entre la légalité constitutionnelle et la légitimité populaire. Donc, dès qu'on fait valoir l'article 7 de la constitution, de la constitution, on n'est pas hors constitution. Non, parce que c'est elle, c'est l'article 7 qui donne au peuple, parce que sinon, quand vous n'êtes plus dans la constitution, il y a une dissolution. Il y a une dissolution de l'État, il y a une dissolution aussi du peuple. Parce qu'il redevient une foule. Il redevient une foule. Le peuple, il est constitué, en fait, de manière très théorique. Nous, chez nous, en théorie constitutionnelle, on dit que c'est la constitution qui fait le peuple, qui fait l'unité du peuple. C'est la constitution. Donc, en théorie constitutionnelle, la foule, ce qu'on appelle, la foule, elle est désorganisée. Carl Schmitt, un des plus grands théoriciens, va vous dire, elle est inorganisée et inorganisable, la foule. Donc, on fait un passage. Quand vous avez le contrat social de Thomas Hobbes, vous passez à une autre, vous passez à ce qu'on appelle une unité politique du peuple. C'est donc le droit qu'il donne au peuple cette unité politique. Ce qu'on appellera plus tard la représentation. Alors, Madame Fatiha Benabou, moi, je voudrais revenir avec vous par rapport à la situation que nous connaissons actuellement, inédite à travers le pays. Est-ce que vous parlez, par exemple, de la volonté populaire qui s'est exprimée en appliquant l'article 7, nous restant dans le cadre de la constitutionnalité dans les démarches que nous entreprenons, mais la prolongation du mandat du chef de l'État, est-ce que c'est constitutionnel, puisqu'il est fait aussi référence à l'article 103, qui parle de prolongation de la période en cas de décès d'un des deux candidats qualifiés au second tour ? Oui, mais j'ai entendu parler de cette interprétation qui fait appel à ce qu'on appelle en droit le Qiyas. Le Qiyas, c'est des méthodes d'interprétation valables dans le fiqh islamique. Il n'est pas valable en droit positif. Quand nous faisons l'interprétation de la constitution, nous ne faisons pas appel au Qiyas. Ça, c'est très spécifique au fiqh islamique, où ils font ce qu'on appelle le raisonnement par analogie. Ça peut être utilisé dans la jurisprudence, mais jamais dans l'interprétation de la constitution. Dans l'interprétation de la constitution, cet article 103 fait référence à une situation bien précise. C'est alors que nous sommes dans un processus électoral, et que dans ce processus électoral, nous avons réussi le premier cap, qui est le premier tour, et le deuxième tour, on arrive au deuxième tour, on a donc les deux candidats qui ont réussi, qui ont le plus de voix. C'est deux candidats, un des deux candidats, par exemple, décèdent, ou est en état d'empêchement très grave. Il fait une crise cardiaque, et il tombe. Il ne peut plus donc postuler. Dans ces conditions, il ne reste qu'un seul candidat. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors que nous sommes dans le deuxième tour, il reste que le conseil constitutionnel déclare l'empêchement ou le décès, et il va dire, bon, on va reporter les élections dans les 60 jours. Mais nous ne sommes pas dans ce cas. Le droit positif diffère, dans ces méthodes d'interprétation, du fer islamique. Ça, je dois dire que les gens ont été un peu contaminés, un peu, par leur façon de réfléchir, en fer. Moi, je connais bien le fer islamique, parce que je connais bien, parce que j'ai fait de la jalea en droit, donc je connais bien comment se fait le raisonnement par analogie. Ça peut être utilisable dans la jurisprudence, sur le prata, mais jamais dans l'interprétation de la constitution. Mais dans l'interprétation de la constitution, est-ce qu'on peut prendre en considération, par exemple, l'empêchement ou l'impossibilité de tenir l'élection pour, bien sûr, aller vers la prolongation du mandat du chef de l'État ? Non, l'empêchement, il est défini par l'article 102. L'empêchement, c'est quand il y a une maladie durable et très grave. On ne peut pas, c'est pas extensible, c'est pas des élastiques. Les termes ne sont pas élastiques, on n'y met pas ce qu'on veut. Les termes, ils sont définis par la constitution. Il ne s'agit pas de prendre un terme et puis de l'utiliser comme on veut. On ne l'étire pas parce qu'on a envie de l'étirer et d'y mettre ce qu'on a envie d'y mettre. Il y a des termes, des termes ont leur définition. On ne peut pas aller au-delà de leur définition. Alors, mais au-delà, bien sûr, du mandat du chef de l'État actuel, est-ce qu'il peut rester à la tête de l'État ? Moi, je dis non. Moi, c'est un avis. Moi, je dis non. Il ne peut pas rester. Et il est temps, peut-être, il est temps, peut-être, de passer le relais, de passer le relais à un dialogue national. Une contrarance nationale, inclusive. Voilà, j'ai bien dit que le peuple, par le biais de cet article 7, est une potentielle réserve de légitimité et de souveraineté. C'est une potentielle réserve. Il a cette réserve. Quand il est, bien sûr, en tant que peuple uni, je parle de peuple uni, quand il est en tant que peuple uni, il dispose d'une potentielle réserve de souveraineté, d'une potentielle réserve de légitimité, qui lui permet, donc, de créer des organes sans passer par des formes juridiques précises. Puisque c'est lui qui est à l'initiative du droit. C'est lui qui fait la constitution. Il est le pouvoir constituant. Donc, c'est lui qui fait la constitution. Il a, donc, la possibilité, sans passer par des formes juridiques, de créer des organes, de créer... Parce qu'il est une potentielle réserve de souveraineté. Mais comment organiser, aujourd'hui, le mouvement populaire ? Qu'est-ce qu'il est le lieu de faire ? Écoutez, il y a... Connu dans le monde, il y a deux façons. J'entends parler de ce qu'on appelle le mouvement corporatiste. Deux façons. Le mouvement corporatiste, c'est-à-dire que vous allez dans les corporations, vous allez élire dans chaque corporation. On sait ce que ça a donné dans l'histoire. Le mouvement... Parce qu'il y a deux manières, donc, d'organiser la société. Soit le mouvement corporatiste, et on sait ce qu'il a donné dans les années 30-40, par exemple, en Italie, chez Mussolini, il a donné ce qu'il a donné. Et il y a une deuxième forme, que j'estime la plus démocratique, c'est le système... Vous voyez, vous avez donc un système vertical, qui est corporatiste, et un système horizontal, qui est le type associatif. C'est les associations, créées par le biais des associations, et donc, ce type d'organisation, moi, je pense qu'il est le plus adapté à une démocratie. Et c'est donc, par le biais de la société civile, de ces associations, que l'on peut, donc, arriver à l'élection, c'est-à-dire à désigner des membres, allant dans une conférence nationale, par exemple. C'est vrai que ça va être un bon ahah, ça va être très difficile d'organiser le dialogue, parce qu'on va se retrouver avec des gens qui vont avoir des idées totalement différentes, mais il va falloir s'exercer la démocratie. Parce que la démocratie, c'est pas, c'est pas crié, c'est pas celui qui crée le plus fort. Mais quels sont les préalables aujourd'hui pour aller à nouveau vers une élection présidentielle et désigner le président de l'Algérie ? Je crois que ce qui est indépassable, c'est d'aller vers une commission électorale, une commission non pas celle de l'article 194, dont les prérogatives sont limitées, et même la nomination se fait par le président de la République, c'est inadmissible pour un hiérarche qui demande à ce que la nomination se fasse un peu dans un peu la société civile, les personnalités nationales, etc., qui ont été exclues. Mais je dis qu'il ne faut pas exclure les gens. Si le système précédent avait exclu les gens, moi j'estime qu'il ne faut absolument pas exclure les gens, quels qu'ils soient. Vous savez que l'exclusion de la participation citoyenne se fait par la justice. Quand quelqu'un est jugé, pour quelque raison que ce soit, eh bien, en accompagnement de son jugement, il a ce qu'on appelle les mesures de sûreté, et c'est ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement, il peut être privé de ses droits civils et politiques pour une période bien déterminée. Mais ce n'est pas à nous de les exclure. C'est à la justice de prendre donc des décisions. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait une commission nationale d'organisation qui va donc de la préparation des listes électorales à la proclamation des résultats. Et ça, ça permet donc de rassurer le peuple et de rétablir la confiance. Parce que maintenant, il s'agit de rétablir la confiance. Et la confiance, c'est lorsque le peuple est assuré. Le peuple n'est pas contre les élections. Il a peur. Il faut donc rétablir cette confiance. Elle est très importante. C'est ça, la légitimité, qui permet aux gouvernants de gouverner. Donc, rétablir la confiance parce qu'on va mettre en place une commission qui va permettre des élections propres, honnêtes et transparentes. Alors, vous déclarez que cette conférence nationale qui débouterait, pourrait apporter. Vous pensez que c'est une alternative qui pourrait convaincre la rue aujourd'hui par rapport à la tenue d'élections transparentes et démocratiques ? C'est une garantie. C'est une garantie. Quelle serait la composante de cette... Moi, je pense qu'il ne faudrait... Je viens de le dire, il ne faudrait pas exclure. Moi, je suis contre l'exclusion. Nous avons été exclus pendant des années. Moi, j'ai été exclue, tout le monde le sait. J'ai été exclue, même à la fac. J'ai été, à un certain moment, mise en bois de garage et tout le monde le sait. Bon, je n'aime pas ces exclusions. Il ne faut pas. Il faudrait que les gens puissent s'exprimer. On en a marre de... La démocratie, c'est que tout le monde puisse s'exprimer, quel qu'il soit. Moi, je suis contre les exclusions. Si le juge décide, pour une raison, parce que telle personne est corrompue ou elle a tel, tel dossier, d'exclure ces personnes de leurs droits citoyens. Parce qu'il s'agit de droits citoyens. C'est clair. Bon, pour qu'ils aillent être élus, ça, ça paraît incongru. Mais en tant que citoyen, mettre un bulletin dans une urne, je n'ai pas le droit, moi. Sur quelle base je vais l'exclure ? Il n'y a que le juge qui peut exclure un citoyen de ses droits civiques et politiques. Ça, c'est clair. L'armée doit avoir un rôle d'accompagnateur et d'observateur pour assurer la neutralité de cette élection. Tout à fait. Tout à fait. Je suis contre les gens qui disent que l'armée doit être... Parce qu'on ne doit pas impliquer l'armée. Parce que le risque, c'est que... On sait très bien que l'armée est composée de conscrits, etc. Qu'elle est traversée par les mêmes conflits politiques que la société. Le risque, c'est donc de la... Si on l'implique directement et qu'elle prenne une décision, c'est que l'autre partie n'accepte pas et on risque d'avoir une scission. Moi, je trouve que c'est très bien. Laissons-la de côté. Alors, les conférenciers, les sages qui parrainent le débat doivent apporter tous les mécanismes juridiques qui constitueront un rempart contre tout dépassement politique qui affecterait l'unité et la sécurité nationale. C'est votre déclaration, Mme Benabou. Comment concrétiser matériellement ce que vous dites sur le terrain ? Vous faites un peu, quelque part, le parallèle avec ce qui s'est produit durant les années 90 ? Je ne fais pas le parallèle. Je dis qu'il faut donner des garanties. Des garanties, les garanties. Il y a une seule manière de donner des garanties. Il y a des garanties politiques et des garanties juridiques. Donc, il faut essayer de donner le maximum de garanties. Et c'est le dialogue. C'est au niveau du dialogue que vous allez négocier. Vous allez négocier, gale les deux B. On négocia dans le dialogue. Gale les deux B, je ne les veux pas. Il y a une partie qui vient et dit moi, je ne veux pas les deux B. Ça se négocie. Ça, ça se met sur une table de négociation et ça se négocie. Il faudrait que les gens comprennent que tout se négocie. On a perdu la culture du compromis parce que très souvent, il y avait un régime qui disait voilà ma décision, vous vous taisez. Non, nous ne devons pas faire ça. Nous devons, au contraire, permettre au maximum de personnes de s'exprimer. Même si on n'est pas d'accord avec. Il faut les laisser s'exprimer. Mais qui doit superviser cette élection présidentielle ? Moi, je vais réviser la loi électorale et mettre en place une instance de surveillance des élections constituées de magistrats. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est ça la négociation. Ça va être sur cette base-là que va se faire la négociation. Moi, je pense que cette instance sera créée non pas sur une base juridique et constitutionnelle, mais sur la base d'un consensus entre toutes les forces sociales qui veulent venir parce qu'ils sont tous invités. Ceux qui veulent s'exclure d'eux-mêmes, les ont exclus. Ça, c'est clair. Si quelqu'un ne veut pas venir, personne ne l'oblige. Mais ceux qui veulent venir, qui sont un peu médiants, etc., bien sûr qu'on n'acceptera pas des gens clivants. Il ne faut pas accepter qu'il y ait des gens clivants parce que ça vous choque d'avoir une personnalité clivante là-bas. Ces gens ont envie de lui dire « Mais dégage, on n'a pas envie de toi. » Donc, elle dit « Tu fais un molo ha. » Pas la peine de lui dire « Tu fais un molo ha. » « Bouheda. » Elle s'en va parce qu'elle est clivante. Donc, à partir de là, cette commission va être créée sur la base d'un consensus politique. Et c'est ça. C'est parce qu'il y aurait un consensus politique de tous ceux qui sont à l'intérieur du dialogue national que la confiance se rétablit. C'est nous qui l'avons mise en place. C'est nous qui connaissons. Parce que le peuple connaît très bien les personnalités. Il connaît. C'est-à-dire que le peuple il est très bien. Il connaît celui qu'il va élire. Il dit « Voilà, moi je le connais dans ma fonction. Je connais un dia, comment il travaille, etc. » Les gens se connaissent. Donc, c'est sur cette base-là qu'on peut désigner des gens. Alors, Madame Benabou, je voudrais revenir avec vous sur les questions des auditeurs. Certains vous disent aujourd'hui « Si on fait valoir aujourd'hui l'article secte et la souveraineté populaire, comment organiser et désigner les représentants du peuple qui doivent être présents dans cette conférence ? » Eh bien, je réponds que l'article secte ne peut pas s'appliquer sans l'article 8. Ils vont ensemble. C'est une paire. Article 7 et 8, c'est l'article 8 qui vous donne les deux moyens d'exercice de la souveraineté. C'est ce qu'on appelle la démocratie semi-représentative. Dans cette démocratie semi-représentative, vous avez deux manières d'exercer la souveraineté. Soit par le biais du référendum, ce qui est exclu, puisque à l'heure actuelle, dans cette phase, l'article 102, l'article 104, exclut que l'on utilise, que le chef d'État intérimaire utilise le référendum. On ne peut pas utiliser le référendum. C'est la prérogative d'un président de la République élu. Donc, on va utiliser l'autre procédé qui est l'élection. C'est l'élection. Il n'y a pas d'acclamation. Il n'y a pas d'acclamation. Le peuple ne peut pas monter sur une place publique comme au temps de la Grèce antique et acclamer. Ils étaient très peu nombreux. On a peut-être, de par le monde, quelques comptes en Suisse, mais vraiment très étroits, qui peuvent monter sur une place publique et acclamer. Et ça n'existe plus. Parce que nous sommes quand même 23 millions, j'ai bien dit 23 millions, d'électeurs. Donc, je ne parle pas d'électeurs. 23 millions, ça va être le brouhaha. Personne n'entendra la voix de l'autre. Alors, certains vous disent aujourd'hui, Madame Benabou, c'est-à-dire, avec bien sûr la volonté d'appliquer impérativement la Constitution, pour ne pas sortir un peu de la Constitution, est-ce que cela ne va pas encore compliquer davantage la situation la situation, est-ce qu'il ne faut pas aller carrément vers une solution politique avec un consensus ? Très bien. Bon, je vais vous dire, je vous répète un peu la définition de la Constitution. La Constitution, c'est le statut de l'État. Si vous anéantissez la Constitution, vous avez anéanti l'État et ses institutions. il y a une solution. Je ne dis pas qu'il faut appliquer la Constitution, je dis que la Constitution, il peut y avoir une jonction. On ne l'applique pas puisque l'article 102 a donné les limites de ses ressources, ça c'est clair, mais la Constitution nous donne une ressource qui est l'article 7. On utilise l'article 7, mais on ne dissout pas l'État, on n'anéantit pas l'État, on reste dans une légalité constitutionnelle, ce qui nous permet de ne pas aller vers... Parce que si vous anéantissez l'État, s'il n'y a plus d'État, vous allez vous retrouver dans l'État de nature. L'État de nature de Hobbes où il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'institution. Donc il manque au loup, il n'y a plus d'institution. Et c'est la loi de la jungle et c'est aussi ce que dit Thomas Hobbes où l'homme est un loup pour l'homme. Il y a deux solutions. Soit vous êtes dans la violence de l'État de nature, soit vous êtes dans un État civil qui est gouverné par un État moderne et par une constitution. Je ne dis pas qu'il faut absolument rester dans... Je viens de dire que l'article 102 a dépassé, c'est-à-dire a donné toutes ses ressources juridiques. Et la constitution passe le relais à l'article 7. Donc c'est une solution politique. Qui doit gérer cette période de transition des personnalités consensuelles ? Donc les ventes neutres aussi. Il ne faut pas qu'elles... Qui n'ont pas de prétention politique pour la suite. Ni prétention politique, ni attachement partisan. Parce que ceux qui ont un attachement partisan vont vouloir favoriser leur... Vont vouloir favoriser leur parti politique ou leur tendance politique. Donc il faut des gens assez neutres. Par exemple, en Tunisie, c'est Ayad Benachol qui a été le président de la haute instance révolutionnaire. Il faut qu'il y ait des personnes non clivantes, neutres, non attachées, c'est-à-dire n'ayant pas d'attache partisane. Pour que personne ne soit favorisé, que tout le monde ait les mêmes chances d'accès. Comment trouvez ces personnalités quand vous avez aussi parmi la population ils vous disent... Waouh ! En 1954, c'était des illustres inconnus qui se sont présentés et tout le monde les a suivis par la suite. Vous voyez, on avait demandé, on pensait que ça allait être le Messal-il-Hajj. C'était pas le Messal-il-Hajj. Ils sont allés voir le Messal-il-Hajj. Quand on l'ait là, la chouchefou gâle grand, la chouchefou amine de barine, etc. Non, 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 non. Ils ont dit, on fait une déclaration tout seul. L'Algérie a ses enfants. Elle a encore ses enfants et je pense qu'elle a encore des hommes. Alors certains disent aujourd'hui qu'on avait adopté la constituante où on ne serait pas dans ce cas de figure. Est-ce qu'il faut aller vers une constituante ? Alors la constituante est très clivante. Effectivement, elle est très clivante. D'abord, elle se fait dans le cas. Elle remet tout en cause, la constituante ? Elle remet table rase. Elle détruit les institutions. Toutes les institutions. Il n'y a plus de légitimité constitutionnelle. Tout est détruit. D'ailleurs, on dit tabula rasa. Table rase. Il n'y a plus rien. Et ça, c'est le danger. C'est qu'on plonge d'un état constitutionnel vers l'état de nature. Et l'état de nature, parce que maintenant, dans un état constitutionnel, le monopole de la violence légitime appartient aux forces armées, police, etc. Mais si vous vous plongez dans l'état de nature, vous allez vous retrouver avec des groupes armés qui vont vouloir prendre le pouvoir par la force. Par les armes et par la force. Mais certains vous disent aujourd'hui, pourquoi tenir tant à cette constitution ? Puisque certains fonctionnent sans constitution. Comme par exemple, dit Lali Sophien, qui parle un peu de l'Angleterre qui est sans constitution. Ah, vous me faites rire. L'Angleterre a une constitution coutumière. J'ai entendu dire ça. La constitution, c'est une des constitutions les plus vieilles au monde. Ça existe aussi chez nous, dans certaines localités de notre territoire. La coutume, vous savez, il faut distinguer les droits. En droit, vous avez, en droit, quand on donne la définition du droit, le droit, c'est quoi ? Quand on dit, qu'est-ce que le droit ? Le droit, c'est la loi, le droit, la coutume, la jurisprudence, la religion, enfin, le faire, oui, tout à fait, le chalea, etc. Donc, la coutume fait partie du droit. Là, les gens ne distinguent pas. Nous, en droit, on distingue entre le droit et la loi. La loi fait partie du droit. Comme la coutume fait partie du droit. Le droit international est régi par la coutume. Alors, je reviens, je reviens à l'Angleterre. C'est l'un des pays où il y a le plus de textes. Vous avez les textes les plus anciens. Vous avez la Magna Carta 1215 de Jean Santerre. Vous avez l'Abeas Corpus. Vous avez le Bill of Rights. Vous avez le Parliament of Acts qui datent de 1688, 1800, 1698, et qui sont toujours en vigueur. La reine, la reine est tenue par ce qu'on appelle, les gens ne connaissent pas, par ce qu'on appelle des conventions de la Constitution. Mais on a les moyens de nous en sortir aujourd'hui tout en restant dans la Constitution, en faisant valoir l'article 7. Mais parce qu'on fait une jonction avec la solution politique, sans détruire nos institutions. Moi, ça me fait peur. Détruire les institutions, ça me fait peur. Je ne veux pas aller dans l'état de droit, dans l'état de nature, ou l'homme est un loup pour l'homme. Parce que c'est ce qui arrive. Bon, ça fait peur à quelques-uns. C'est la vérité. Ou vous avez l'état civil, ça c'est dans la théorie. Vous êtes dans l'état constitutionnel, ou vous avez l'état de nature. Mais qu'est-ce que je fais de solution ? Ça c'est dans la théorie, théorie politique. Vous consultez Thomas Hobbes, vous consultez Rousseau, moi je suis professeur. Donc je consulte la théorie. Même dans la réalité. On sait ce que ça donne quand il n'y a plus d'État, quand l'État est anéanti. On sait ce que ça donne comme résultat. Madame Feth Abenabou, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Je vous en prie. Je vous en prie.